salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de you and ev on se retrouve pour le 12e épisode de notre série free reads un projet symphonie que l'on suit de a jusqu'à z alors si vous n'avez pas vu les autres épisodes rejoignez nous dans cette folle aventure je vous mets un lien là tout en haut un lien vers la playlist pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des épisodes de cette série où l'on et bien on développe un espèce de clone à l'application goodreads d'amazon et nous on développe un espèce de clone qui s'appelle free reads on n'a pas vocation à développer toutes les fonctionnalités mais on a surtout envie de s'amuser à découvrir symphonie avec un cas d'usage réel une vraie application qui nous permet comme ça de d'explorer plein de petites choses ensemble et on passe en tout cas pour ma part à chaque fois un très bon moment pardon vous le savez on est sur youtube donc n'hésitez pas à liker à commenter à partager bref à interagir avec cette vidéo d'une façon ou d'une autre et ne perdons pas de temps passons en tout petit et on essaye de se replonger sur notre projet notre projet on l'avait laissé avec une page d'accueil on a une page d'administration qu'on a construite avec easy admin qui nous a permis d'avoir rapidement comme ça une première application des premiers jeux de données pardon comme ça c'est pratique on a plein de fausses données et surtout on avait construit dans l'épisode précédent dans la route profil je crois que c'était search ouais voilà c'est ça un petit moteur de recherche qui nous permettait d'aller chercher des noms de livres et d'aller interroger en temps réel l'API de google et on avait utilisé htmx pour faire tout un tas de petites interactions comme ça vous l'avez vu ça s'est rafraîchi tout seul donc là on est nickel comme je l'ai dit la semaine dernière et les épisodes précédents pour le moment on ne s'intéresse pas au design pour le moment vous le voyez il n'y a pas de design il n'y a pas de menu il n'y a pas de rien et c'est normal pour le moment on s'intéresse aux fonctionnalités on verra plus tard pour faire un joli design si on va voir notre tableau de bord du projet on avait laissé exceptionnellement une carte ouverte logiquement on essaye à chaque fin de vidéo d'avoir fini de traiter une carte ça n'a pas été le cas la dernière fois puisque le programme était déjà suffisamment chargé si on ne veut pas que les vidéos durent bien trop longtemps donc là la semaine dernière on avait fait la partie rechercher un livre sur l'API de google books et cette semaine on va faire et l'ajouter à sa liste de lecture ok comment est ce qu'on va faire on va aller déjà dans notre code vs code parfait hop et la première chose qu'on va vouloir faire c'est se rajouter une nouvelle route qui sera dédiée à l'ajout d'un livre à notre profil donc on va aller dans src contrôleur profil 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 contrôleur ok et là eh bien on va simplement s'ajouter une route pour gérer l'ajout d'un livre à notre liste de lecture comment est ce qu'on va procéder et bien regardez on va se créer une route qu'on va appeler ad et on va lui elle va attendre en tant que paramètre l'id au sens google du terme pour pouvoir savoir de quel livre on parle donc on va faire ça comme ça on va lui dire hop alors qu'est ce qu'il me propose ici on va pas faire tout ça donc nous on va faire un search la route ça sera ad ici on va lui passer up un id parfait le nom de la route search ad oui on va pas la mettre en poste par contre elle sera en guette cette route là donc là il va nous créer la fonction parfait merci à copilot de faire le travail donc là on fait ça ce qu'il faut qu'on fasse ici on va rien faire pour le moment on va faire un petit dd hop pour aller dumper l'id voir si ça fonctionne bien là on a créé la route ce qu'il faut qu'on fasse c'est faire en sorte que en dessous ici de chacun des petites vignettes de livres on rajoute un bouton pour cliquer ajouter à ma liste de lecture et on va faire pointer vers cette liste là tout simplement donc on va copier le nom de la route c'est app profil underscore hop j'ai copié le début à profil underscore et ce search ad ok donc on va aller dans nos templates nos templates qui sont ici on va dans profil le underscore api c'est les morceaux qui nous sont retournés en dessous de chacun des livres je vais y arriver donc ici on va faire un lien hop qu'on va appeler ajouter ajouter à ma liste et ici hop on va faire un joli petit lien hop 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 je suis allé la ligne je ne sais pas pourquoi ici on va lui dire un passe hop hop et il attend alors ici c'était quoi la deuxième partie de la route c'était search api parfait hop on vient mettre ça ici et il attend un paramètre hop qui est id et l'id il provient de quoi Ça doit être book.id, parce que là, dans Book, on a l'élément qui provient de chez Google API. Donc, book.id. Je pense que je peux faire comme ça. OK. Donc là, on va changer notre recherche. Logiquement, comme on fait un appel en AJAX, on devrait automatiquement bénéficier de notre nouveau bouton. Parfait. Vous voyez qu'on a le ajouté à ma liste. Et lorsque je clique sur le ajouté à ma liste, on va... Ah oui, là, on fait du poste. Donc, il faudrait qu'on le change. Pourquoi est-ce qu'il fait du poste ? Est-ce que j'ai mis en poste ici ? Non, mais n'importe quoi. Attendez. Attendez, attendez. Attendez. C'est moi qui ai fait n'importe quoi ici. Je n'ai pas utilisé la bonne syntaxe. OK. Ça ne pouvait pas marcher forcément. Tac. Voilà. Donc là, logiquement, quand on clique dessus, on va bien sur cette route. Non, ce n'est pas Search API, c'était Search Add. Si je ne fais pas le bon lien, on va y arriver. C'est la fin de semaine. Donc, on va refaire une recherche pour rafraîchir notre portion d'HTML. Parfait. Ajouter à ma liste. Et là, si je clique, on voit bien que j'ai mon dump. Ce qui veut dire que je me retrouve bien ici sur cette route, Search Add. Donc, c'est nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse désormais ? Il faut qu'on mette à jour notre petit client Google API pour pouvoir aller chercher un livre. OK. Donc, pour ça, on va aller dans le répertoire Service. On a ici un Google API. Et on va se créer une requête ici, enfin, une fonction, pardon, une public function. On va l'appeler get, juste un seul. Vous voyez que là, notre ami GitHub Copilot, il a compris ce qu'on veut faire. Et effectivement, il suffit juste de faire une requête get sur volume slash. Et on lui passe l'ID et on récupère automatiquement uniquement l'objet qui nous intéresse. Donc ici, on va se faire ça. Vous allez le voir, ça va être très simple. Par exemple, on va dans notre profil contrôleur, on va aller chercher le livre, tout simplement. Et on va voir si on est capable. Est-ce que je le fais ici ? Je réfléchis en même temps. Non, vous savez ce qu'on va faire ? On va se créer un petit service dédié à la gestion de l'ajout de livres, etc., etc. Ça sera plus propre. Tout ce qui est en rapport avec les profils, on va faire ici un nouveau fichier. On va l'appeler le profilservice.php. On va ouvrir notre balise PHP. On va la mettre en mode déclare strict type 1. OK. Le namespace, on est bien dans service. Et notre classe s'appelle profilservice. Hop, 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 on saute une ligne. OK, nickel. Ce qu'on va faire, c'est que dans cette classe, on va faire une public function et on va aller chercher dans le constructeur notre Google API service. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Et ce qu'on va faire aussi dans ce service, c'est qu'on va faire une méthode qui permet d'ajouter un livre à une liste de lecture. OK. Donc, on va faire une public fonction et on va l'appeler addbook to profile. Parfait. Et ici, pour le moment, on ne retourne rien du tout. Idéalement, ce qui serait bien, c'est qu'on retourne ici un userbook à la fin. Donc, le userbook, rappelez-vous, c'était la table qui permet de faire la liste de lecture. On a d'un côté l'utilisateur, de l'autre côté, on a les livres du lecteur. OK. Donc, on sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse un userbook. OK. Et qu'on crée un userbook. Donc, pour le moment, on le crée comme ça, mais on va probablement faire quelque chose d'autre tout à l'heure. Et là, on va juste faire un return comme ça pour ne pas que lui, il ne soit pas content. Mais pour le moment, nous, ce qu'on veut faire, c'est ici, on veut aller chercher le livre. Voilà, je vais y arriver avec l'API de Google. Je suis en train de réfléchir que si on veut rajouter quelque chose à un profil, il nous faut aussi le user. Donc, on va aller chercher ici le user. Ça serait pas mal. OK. On va importer ici le user. OK. Parfait. Donc, on va avoir le livre et le user. OK. Là, on va faire un petit dédé de book pour voir déjà si on arrive à passer tout ça depuis notre profil contrôleur. Donc, ici, on va faire ça comme ça. Là, on va lui dire que ton user book, c'est égal à quoi ? Alors, il faut aller chercher le service ici puisqu'on ne l'a pas importé. Donc, on va aller chercher notre nouveau profil service. Donc, on va faire un private read only. Read only. OK. Et le profil service. Voilà. Parfait. On va chercher notre profil service. OK. Nickel. Et ici, notre user book, on va le chercher au travers du ZIS. Un profil service. Et on a le add book to profil. Et il faut qu'on retourne quelque chose ici. On va voir plus tard ce qu'on va faire. Pour le moment, on va faire juste un dédé. Je crois que ça suffit à le calmer ici. Oui, voilà. Parfait. Donc là, on retourne un user book. On retourne dans notre profil. Et là, pour le moment, on veut juste vérifier qu'on reçoit bien les informations depuis Google. Donc, si je rafraîchis cette route, logiquement, je devrais avoir un JSON qui correspond à un livre. Parfait. C'est exactement le cas. J'ai bien un JSON qui correspond à notre livre. Maintenant, il va falloir qu'on gère cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on gère dans notre méthode add book to profil ? On a pas mal de petites choses à faire. Parce qu'il faut déjà qu'on vérifie si on doit aller chercher le livre, le récupérer. Et surtout, est-ce qu'il faut le créer ou est-ce qu'il existe déjà ? Parce que peut-être qu'il y a déjà un autre lecteur, le réutiliser. Et du coup, auquel cas, on n'a pas besoin de le recréer dans notre base de données. Donc, on va faire un public function. On va l'appeler get or create a book. Voilà, c'est ça. On veut récupérer ou créer un book. Et il prend en paramètre une string qui est l'ID du livre. OK ? Et lui, cette fonction, elle va retourner quoi ? Elle va retourner forcément un livre. OK. La première chose qu'on doit faire, c'est d'aller chercher le livre sur Google à partir de son ID. Donc, on va faire book. On va l'appeler book from Google. Voilà. Là, on va chercher le book from Google. Donc, ce qu'on avait ici en haut, là, ne sert plus à rien. Parce qu'on faisait l'appel directement à Google. Mais ici, on va pouvoir faire this, hop, get create book. Donc, comme ça, on renvoie depuis notre méthode. D'ailleurs, ce n'est pas le A majuscule ici. C'est A minuscule. Je vois que j'ai fait la boulette. On va le changer tout de suite. Voilà. Ça ne sera plus propre. Comme ça. OK. Donc là, on va chercher le livre sur Google. OK ? Deuxième chose, une fois qu'on a cherché le livre sur Google, il faut qu'on vérifie si ce livre existe ou pas dans notre base de données. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va aller se chercher ici en faisant un private read-only. Et on va chercher sur le book repository. Et on va vérifier s'il existe. Simplement, on va vérifier avec l'ID de Google. Tout simplement, on ne va pas s'embêter. Donc ici, on va dire que c'est un book de l'art. Book. Oh là là. Dollar Book. Et là, on va le chercher avec le Dollar Ziz Book Repository. Et on va le chercher avec le Google. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a appelé, nous. On l'a appelé Google Book. Google Books ID. Je crois qu'on l'a appelé comme ça. OK. Donc là, on vérifie si on l'a en base de données. D'ailleurs, regardez. On va dumper les deux pour voir ce qui se passe quand on rafraîchit ici. Donc là, je rafraîchis. Premier objet, c'est celui qui provient de Google. Deuxième objet, nul. On n'a pas ce livre qui existe dans notre base de données. Donc, quand il n'existe pas, eh bien, on va vouloir le créer. Donc, on va s'occuper maintenant de faire, s'il n'existe pas, il faut que tu crées le livre. OK. Donc, on va faire un if et on va lui dire, si, eh bien, hop, le book de Dollar Book n'existe pas, on va faire quelque chose. OK. Je vais peut-être faire ça plutôt comme ça. Voilà. Donc, si le livre n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on crée tout de suite un nouveau livre. Ça, on ne se prend pas la question, on ne se prend pas la tête. On crée un nouveau livre. Et ensuite, il faut lui assigner toutes les valeurs, toutes les données qui proviennent depuis le book from Google. Donc là, je vais vous épargner la recherche point par point. J'ai préparé cette petite portion de code. Qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet d'extraire les données depuis les tableaux qu'on récupère de chez Google. Et de venir les citer dans les différentes variables, ici, qui nous intéressent. Mais, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fini dans le if de notre livre. Parce qu'on a d'autres petites choses à gérer. Notamment, la question des auteurs. Les livres peuvent avoir plusieurs auteurs. Donc, il va falloir qu'on fasse une méthode. Pareil, même logique que pour les livres. Donc, on ne peut pas forcément la mettre, d'ailleurs, en public. Ça, je l'ai mis en public. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit publique. On peut la mettre en private. C'est plus propre. Et donc, on peut faire une private function. Et on peut faire get or create author. OK. Author. OK. Donc, lui, il prend une string avec le nom de l'auteur. Et il retournera un auteur. Il faut qu'on aille chercher le author repository, ici. Donc, on va faire un private read-only. Author. Repository. Parfait. Ici, il manque une petite tabulation. Et donc, avec notre author repository, on va chercher si le nom existe. S'il n'existe pas, on crée l'auteur. Ici, on set l'auteur. Ça, c'est bon. Peut-être, on pourrait le persister juste après, ici. On va faire save. Et on va même faire un true, comme ça. Voilà. Pour le sauvegarder réellement en base de données. Et après, on retourne l'auteur. Donc, ici, dans nos livres, dans ce qu'on récupère de chez Google, on récupère un tableau d'auteur. Il ne peut y en avoir qu'un seul. Il peut y en avoir plusieurs. Donc, on va faire une petite boucle. Vous voyez qu'on va boucler sur les livres, sur les auteurs de Google. On va chercher notre auteur dans notre base de données. S'il n'existe pas, on le crée au passage. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On l'ajoute à notre livre. Donc, ça, c'est nickel. Et il faut qu'on fasse la même chose à quelque chose près pour les publishers. Donc, on va faire une private fonction. OK. Private function. Get or create publisher. Publisher. Qui va prendre en entrée une string avec le nom du publisher. Et qui va retourner en sortie un objet de type publisher. Vous vous en doutez, il nous faut ici le Private Read Only Publisher Repository. Donc, on va aller le chercher. Et comme vous le voyez, GitHub Copilot m'a fait, m'a prémâché le travail. Alors, je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop que j'utilise GitHub Copilot. Mais pourtant, ça me permet de vous montrer vraiment au quotidien à quel point c'est très intéressant. Vous voyez qu'il a été très intelligent, très rapide. Il m'a fait exactement la portion de code que j'aurais eu à créer, quoi qu'il arrive. Donc, il fait quoi ? Il cherche dans le repository des publishers. S'il existe. S'il existe, on le retourne. S'il n'existe pas, on le crée au passage et on le retourne. Donc, maintenant, on peut ici ceter le publisher. Alors, il s'avère qu'en l'occurrence, il ne peut pas y en avoir plusieurs. Donc, on va juste ceter une valeur publisher. Et on va la rajouter au livre. En faisant book ici. Et un set publisher. Ce n'est pas set publisher. Ça va être ad publisher. On était parti au départ sur le fait qu'il puisse y en avoir plusieurs. Mais je pense qu'il n'y a pas de cas. En tout cas, dans l'API de chez Google, ça n'existe pas. Et là, on sauvegarde notre livre, bien sûr. Et on peut le retourner ici sans problème. Donc là, on a juste géré. Hop, je vais mettre mon téléphone en ne pas déranger parce que je vois que ça vibre. On a juste fait le get or create book. Et au passage, on crée les auteurs. On crée les éditeurs. On fait tout ça. Donc là, maintenant, on revient dans notre ad book tout profil. Et on vient d'avoir ici le book. Le dollar book, ça, c'est bon. D'ailleurs, si je le dump ici, le dollar book. Donc là, maintenant, on devrait avoir un objet de l'art book à nous, de notre base de données. Qu'est-ce qu'on a zappé ? Ah, on a un problème, regardez, de longueur de caractère. Donc là, on a quelque chose qui nous pose problème. Donc on a une valeur qui nous pose problème. Ce qui serait bien, c'est de dumper le livre ici avant qu'il soit persisté en base de données. Comme ça, on va pouvoir le voir sans que ce soit SQL qui nous envoie un message. OK. Ah, regardez, je pense que c'est ça qui pose problème. La longueur des URL ici, des images qui est très, très longue. Et je ne sais plus ce qu'on avait mis dans l'entité. Mais à mon avis, elle est trop petite. Donc, ce n'est pas grave. On va aller voir ça en titi. On va aller voir notre book ici. Et donc sur les thumbnails, pardon, on avait mis 255. Je pense que c'est trop court. Donc on va les basculer en mode type texte comme ça, comme le champ description finalement. Donc on va juste remplacer ça par un type texte comme ça. Pareil pour lui. Voilà. Hop. Il va falloir qu'on génère nos migrations. Ah, attendez. J'ai une migration qui n'a pas été jouée. Donc on va jouer la migration. Je ne sais pas ce que je n'avais pas joué. Invitation. Ouais, c'est bizarre. Alors, attendez. Vous savez ce qu'on va faire ? On va tout péter. Doctrine Database. Drop. Hop. On va virer la base. Hop. On l'a recréé. On rejoue les migrations actuelles. Yes. Ensuite. Est-ce qu'on a fait notre make migration ? Je perds la tête là. Hop. Migration. Est-ce qu'on vient d'en générer un ? Non. Donc maintenant, on peut faire notre make migration. Nickel. Donc là, il va nous créer un nouveau fichier de migration juste pour changer. Vous voyez qu'on change les types des champs. Auparavant, ils étaient en Varchar 255 et là, ils passent en type texte. Donc on va marquer ici Change Thumbnail and Small Thumbnail to Texte. Maintenant, on va jouer notre migration. Ok. Je la joue. Ce qui serait bien aussi, ça serait de se recréer un compte admin avec la petite commande qu'on avait créée la dernière fois. Hop. Qui nous permet en ligne de commande de nous recréer un profil. Donc on va se loguer ici. Ok. Voilà, j'ai la base de données qui va être vide. C'est normal. C'est tout à fait l'objectif. Donc on se connecte. J'ai remis tout à zéro. Admin, admin, admin. 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 On se log. Ok. Si on n'a pas géré ça, on le gérera la prochaine fois. Vous voyez qu'il va y avoir pas mal de petits boulots en fonte. Et on était sur la recherche sur métro 2033. On fait ajouter à ma liste. Et là, on voulait dumper. Enfin. Voilà. Notre objet. Et là, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il n'a pas d'ID. Donc il faut qu'on vérifie ce qui se passe si on dump après la persistance de la base de données. On fait des... Vous voyez qu'on passe par plein de petits cheminements. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc c'est ici. J'enlève ce DD ici. Qui est là. Et on a le DD qui est là. Qui est après la persistance en base de données. Donc là, si on a fait ce qu'il faut, logiquement, on a bien l'ID 1. C'est le premier livre qui est enregistré en base de données. Et cette fois-ci, il est bien persisté sans problème. Maintenant. C'est bien. On a créé le livre. Maintenant, il faut qu'on associe ce livre à notre utilisateur. Donc. Ce qu'il faut qu'on fasse avant de créer un userbook. C'est qu'il faut vérifier si notre utilisateur n'a pas déjà ce livre dans sa liste de lecture. Donc, on va aller chercher ça dans le private read-only userbook repository qui est là. Parfait. Donc, on ne fait pas un new userbook. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Ici, on va faire un this userbook repository find by. Find one by, d'ailleurs. Et on lui passe quoi ? On lui dit, bon, tu vas me chercher. Alors, ce n'est pas user. Rappelez-vous, nous, on l'avait appelé reader. Voilà. Le lecteur et le livre. Et là, on va voir. Si je fais un DD, logiquement, il ne devrait pas y avoir de liste de lecture qui corresponde au user. avec lequel je suis connecté et au livre Métro 2033 qu'on est en train de manipuler. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, je retourne bien un livre. Alors, attendez. Get or create book. Et là, il ne retourne rien. Attendez. J'ai peut-être fait un return, pas au bon endroit. Ici, le return, OK. Le return, il n'est pas dans le bon endroit. Il est là. OK. Là, c'est bon. OK. Donc là, on n'a pas d'entrée dans ma liste de lecture qui correspond à mon couple, mon user et ce livre. Donc, quand on est dans cette condition-là, il faut qu'on crée. Donc, on va faire ça comme ça, tout simplement. If, pas de user book, crée-moi un nouveau user book. On dit, je set le reader, je set le book. Je crois qu'il faut obligatoirement qu'on mette une liste, une date, pardon, à laquelle on ajoute le livre. Ici, ensuite, on persiste. Et enfin, seulement, on retourne ici le user book. Et là, logiquement, pour le moment, on le dump. Donc, on devrait, hop, si je reviens ici, on devrait gentiment le dumper. Parfait. Et on voit bien, d'un côté, le user, admin, admin. Et de l'autre côté, le livre, métro2033, qui est associé. Donc, sur le service, on n'est pas mal. On a rempli la fonctionnalité. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que pour finaliser un petit peu le truc, on se crée, hop, une petite route qui permet de voir un livre. Et on va rediriger, tout simplement, l'utilisateur vers cette liste-là. On va l'appeler MyBooks. OK. Et elle prendra ici l'ID du livre. L'ID, cette fois-ci, le nôtre. Pas celui de Google, mais vraiment le nôtre. On va d'ailleurs mettre public function my book. Et là, vous voyez, ce n'est pas string. Il s'est trompé. Mais c'est un user book, d'ailleurs. Ce n'est pas un livre. C'est un user book qu'on veut venir faire ici, qu'on va stocker dans un user book, comme ça. Et enfin, ce qu'on veut faire, c'est renvoyer notre user book directement sur un twig. Et après, gérer ça tranquillement. Et on ne va pas l'appeler MyBooks, mais c'est plutôt show one book. Ça sera pour la route pour voir un livre, pour pouvoir saisir son commentaire, etc., etc. Et ici, lui, on va faire en sorte que, en fait, dès qu'on a ajouté le livre à notre user book, on veut rediriger vers notre route ici, MyBooks, et avec cet ID de user book. Comme ça, au moins, on est tranquille, on est tout bon. D'ailleurs, regardez, si je vais ici que je rafraîchis, je vais avoir un message d'erreur qui me dit qu'il n'y a pas le twig qui existe. Le MyBook n'existe pas. D'ailleurs, on ne va pas l'appeler MyBooks. On va l'appeler show... On va faire comme ça, regardez. GitHub Copilot, s'il va me mettre le bon petit nom, showonebook.html.twig. Il nous faut quand même créer ce fichier-là. Mais comme je vous le dis, on ne va pas faire du twig aujourd'hui. Nouveau fichier. Je crée mon fichier twig ici. On va s'inspirer. Hop. D'un autre fichier qu'on avait, on va faire ça. On va juste virer le contenu. Et on va faire un truc très bête pour le moment. On va faire un dump. Et comment je l'ai appelé ? User book. OK. User book. Voilà. Là, je fais juste un dump. On fait vraiment le niveau zéro de la mise en page. Et on voit bien, c'est bon qu'on a bien créé notre livre. Donc, regardez, on recommence le scénario. Je fais une recherche. Mission, hop. Dernière chance. Voilà. C'est ça, c'est mission dernière chance. Ah, voilà, c'est plutôt celui-là. Projet, dernière chance. Il a quand même trouvé, mais on va faire ça. Projet, dernière chance. Voilà. De Andy Ware. OK. Je veux l'ajouter à ma liste. Je clique. Et ça l'ajoute automatiquement à ma liste. Alors là, vous voyez que ce n'est pas très visuel. Mais rappelez-vous, on a une interface d'admin qui est réservée à l'administration de la plateforme. Si je vais dans admin. Alors, comme j'ai résété, je n'ai plus les fausses données. Mais on voit bien que j'ai deux livres. J'ai ici Métro 2033. Et j'ai Dernière chance. OK. On a tout un tas d'informations sur ces livres. Si on va consulter les données, vous voyez qu'on a plein de données qui correspondent aux livres. En tout cas, les données qu'on a décidé de récupérer. Si je regarde les auteurs, j'ai les différents auteurs des différents livres. Les publicheurs, vous voyez que là, j'en ai pas mal. Les statuts, bon, ça, il n'y en a pas pour le moment. Et le pseudo, on voit qu'il a bien deux livres. Si je fais chaud, je vois bien les deux livres que cet utilisateur a lus. Donc, on peut comme ça en ajouter plein. On va faire le test pour voir si tout se passe bien. Profil, search, on va mettre... Regardez, on va chercher le LaRousse, le dictionnaire, le LaRousse. Voilà, on va faire ajouter à ma liste. Je fais des clics droits à chaque fois. Comme ça, ça m'en ajoute plein pour voir ce qui se passe un petit peu. Pour voir s'ils sont tous avec le même éditeur. Je fais exprès de cliquer à chaque fois. Ça m'a ouvert plein d'onglets, mais c'est pour simuler tout ça. Et maintenant, regardez, si on va sur Admin, on devrait avoir logiquement plein de livres. Vous voyez qu'on a tous les petits dictionnaires. Ils y sont tous plusieurs fois, pas de problème. Si je vais dans les auteurs, je vais avoir tous les différents auteurs. Parfait. Les publicheurs, vous voyez que j'ai LaRousse. J'ai LaRousse dictionnaire, librairie LaRousse. Donc ça, c'est la qualité de données qui fait que LaRousse, ils ont plusieurs noms d'éditeurs, dirons-nous. Et si je vais dans User, j'ai bien qu'un seul user qui a ici tous les livres qu'il a lus. Donc, on a réussi à faire notre fonctionnalité, celle qui était dans la carte ici, rechercher un livre et l'ajouter à sa liste. Et c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Finalement, on va s'arrêter à cette fonctionnalité parce qu'on va pouvoir la semaine prochaine continuer notre petit cheminement. Mais là, on a le cœur de l'application qui est là. On a vraiment les éléments principaux. Avant de comitter, vous le savez, on joue notre petite commande qui s'appelle Make Before Commit, qui va vérifier qu'on n'a pas créé de problème dans notre code. Vous voyez que d'ailleurs, PHPCS Fixer vient de corriger des choses automatiquement pour nous. Tout le reste a l'air de fonctionner. On n'a pas d'erreur. C'est bon. On va pouvoir comitter tranquillement notre projet. Allez, on va fermer toutes les fenêtres ici. On va venir, hop, hop, Improve. Et on va marquer Ajout d'un livre à une liste de lecture. Et on va faire notre commit. Donc là, en arrière-plan, en fait, il rejoue le Before Commit. Mais moi, je préfère le faire à l'avance. Comme ça, il corrige. Et ça ne me crée pas un deuxième commit. C'est plus pratique. Donc là, c'est bon. On peut envoyer ça vers GitLab. Maintenant, on attend là juste que ça pêche tranquillement. Voilà, c'est bon. Sur GitLab, on peut aller voir la Merge Request qui était ouverte et qui est en draft depuis le début ici. On va voir qu'elle a reçu, logiquement, notre commit. Ajout d'un livre. Parfait. On a tous les changements qu'on a fait la semaine dernière et cette semaine. Vous voyez qu'il y a 13 changements. Il y en a quand même pas mal. Ça commence à être une MR relativement remplie. C'est bien de ne pas faire une MR beaucoup plus grosse. On n'est pas mal. Donc, on va pouvoir dire qu'elle est prête, l'approuver et on va la mettre en auto-merge. Dès que la pipeline d'intégration continue sera terminée, automatiquement, cette branche va être intégrée dans la branche main. Maintenant, on peut retourner voir notre tableau de bord ici. On va pouvoir faire avancer cette carte en disant qu'elle est prête à être déployée dans un environnement de pré-production. Et on peut regarder les livres, les livres, pardon, les cases qu'on a prévues pour les prochaines fois. Donc, moi, je vous propose que la semaine prochaine, on marque taguer un livre comme lu ou en tout cas de mettre son statut. Notez un livre avec des étoiles et ajoutez un commentaire à un livre. Ce qui nous manque quand même ici, c'est partager sa liste de livres. Alors, OK, on va marquer aussi réalisation du design et du front. Ça sera un truc à part entière. Il faudra qu'on repasse sur toutes nos différentes routes pour faire le front, bien comme il faut. Peut-être qu'on commencera d'ailleurs un petit peu la semaine prochaine. On verra en fonction du temps que ça va nous prendre d'implémenter tout ça. Donc là, je vais juste mettre les petits labels qui vont bien. Voilà, et là, on n'est pas trop mal. Nickel. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce que j'avais prévu de vous montrer aujourd'hui. Vous voyez que le projet avance tout doucement, tranquillement, parce que j'essaye aussi de faire des vidéos sur des thématiques bien particulières. On ne peut pas faire comme on le ferait peut-être dans la vraie vie, partir des choses un petit peu plus en arborescence comme ça. Là, pour que les vidéos restent intéressantes, pertinentes, je dois me concentrer sur des thématiques. Donc, j'essaye de faire des cartes qui ont un certain sens, ce qui, dans un vrai projet, peut-être serait géré un petit peu différemment. Et évidemment, sur un vrai projet, le projet serait déjà terminé depuis très longtemps. Mais là, comme on y consacre 40 minutes par semaine, forcément, on avance tout doucement. Mais ça permet à chacun et chacune de bien s'imprégner du projet. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous êtes en train de suivre le projet et de le réaliser, vous aussi, de votre côté, n'hésitez pas à venir nous le dire dans les commentaires. Je serai très intéressé de savoir où vous en êtes, vous aussi, dans la réalisation de ce projet. Peut-être que vous avez fait des choix un petit peu différents. Peut-être que vous avez pris d'autres directions. Et parce que là, évidemment, le projet n'est pas parfait. C'est un projet pour apprendre ensemble. On ne peut pas aller dans toutes les profondeurs possibles et nécessaires qu'il faudrait pour un tel projet. Donc, évidemment, je prends un certain nombre de raccourcis de temps en temps. Dans la vraie vie, faites bien attention à faire les choses dans les règles de l'art, de créer l'abstraction quand c'est nécessaire, de bien documenter tout ce que vous faites, etc. Là, il s'agit d'une vidéo sur YouTube. Je préfère quand même mettre ce petit message de prévention en disant sur YouTube, on prend souvent plein de raccourcis parce qu'on ne rentre pas forcément dans les détails. Sinon, ce n'est pas très intéressant. En tout cas, ce n'est pas très intéressant pour vous, viewers, même si dans l'absolu, c'est très intéressant. Mais on ne pourrait pas faire des vidéos qui durent 4 heures. Personne ne regarderait ça. Moi, le premier, je ne regarderai pas ce genre de vidéos. En tout cas, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. Et moi, je vous donne rendez-vous si tout va bien la semaine prochaine. Je m'excuse pour les dernières semaines. J'ai été soit occupé, soit la semaine dernière complètement HS par une crève qui, comme vous l'avez entendu ce soir, ne m'a pas totalement lâché. En tout cas, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501